Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative des albums enfin explicative, c'est une chronique des albums donc j'hésitais la dernière fois entre ces deux, à savoir Il me semble que je l'ai bien prononcé là, j'ai regardé comment ça se prononçait et Echo and the Bunnymen, alors déjà j'arrive beaucoup mieux à le prononcer Echo and the Bunnymen et bien rien que parce que j'arrive mieux à le prononcer je vais présenter Ocean Rain de Echo and the Bunnymen donc comme toujours j'ai l'album physique voilà Ocean Rain de Echo and the Bunnymen qui est un album magistral de New Wave en fait réalisé par ce groupe donc composé du chanteur Ian McClough de Wilt Sergent à la guitare et les autres, je ne me rappelle plus Les Pattinson au bas, c'est Pete De Freitas au drums au percu voilà et après tous les autres instruments, c'est The Bunnymen et The Bunnymen, c'est c'est très cher messieurs, c'est un orchestre en fait voilà donc du coup, voilà comment ça se présente la pochette dedans donc ça, on ne s'y intéresse pas trop mais c'est surtout ça qui est intéressant voilà donc il y a les titres il y a, ben, on précise aussi qui fait quoi et à l'arrière, il y a une photo du groupe où on ne les voit pas très bien mais bon, elle est magnifique cette photo voilà le CD, il est plutôt banal et l'arrière, ben, l'arrière, c'est comme c'est comme on le voit ici avec un bleu indigo profond et franchement, si je peux me permettre la photo la plus belle, c'est quand même celle-ci et ce bleu indigo et ben, il symbolise tout à fait la musique qui se trouve à l'intérieur parce que, en fait, ça sonne magistral et ça sonne magistral nocturne en plus et il y a un morceau qui s'appelle Nocturnal Me voilà après, pour un petit peu survoler ce qu'ont pu faire Égo and the Bunnymen ils ont démarré leur carrière par un album que je conseille absolument qui s'appelle Crocodiles et qui est vraiment magnifique j'ai pas la photo de la pochette qui est aussi sublissime et de la même trempe que ça on voit le groupe qui est dans une forêt avec un éclairage un petit peu un éclairage de soirée on les voit qui sont sous des arbres d'ailleurs, c'est marrant parce que Crocodiles on a une autre pochette Evergreen qui fait vraiment penser à Crocodiles à la pochette de Crocodiles mais près de 20 ans plus tard puisque là on est dans les années 90 on est à la fin des années 90 donc pas 20 ans plus tard mais Crocodiles je crois que c'est un album qui date du début des années 80 et là on est en fin des années 90 donc si, pas loin de 20 ans plus tard quand même on a le deuxième album donc là j'ai la pochette c'est Evan Up Here qui est vraiment magnifique et toujours avec ses photos sublimes bon l'intérieur lui est pas franchement très sublissime si ce n'est qu'on a la photo du groupe et qu'on voit un peu plus Ekoin de Moneyman donc Ian McAulock je crois que Will Sergent se trouve là Pete DeFretas c'est celui qui est derrière et Les Patinsson à la base voilà donc voilà ça c'est le deuxième album donc je vous ai montré Evergreen Evergreen c'est un album sur plutôt je dirais la moitié de la carrière par rapport au début et à aujourd'hui et un album aussi Flowers qui a été réalisé début des années 2000 qui est pas mal du tout et qui a un intérieur aussi très très beau avec des fleurs en fait parce qu'il y a le mot Flowers et du coup tout l'intérieur de l'album et ben c'est que des fleurs quasiment et c'est très beau il y a les paroles enfin c'est magnifique voilà et ce qu'il faut savoir c'est qu'il est sorti un an après Blood Flowers de Cure donc voilà Cure qui sort Blood Flowers et Ekoin de Moneyman qui sort Flowers bref je vais pas m'apesantir je vais rester sur celui-ci puisque ben j'ai présenté 4 albums mais il y en a bien plus il y a toute une flopée toute une discographie je vous invite vraiment Harkone à écouter il y a Port to Pine aussi qui est très bien un album il me semble dont la pochette est blanche et on voit le groupe qui sont dans la neige enfin bref revenons sur donc Ocean Rain donc moi Ocean Rain je l'ai découvert ben je l'ai découvert en fait par une chronique que j'avais lue sur un petit livret qui était joint à un magazine Rock'n Folk enfin non ou qui était indépendant non c'est un livret qui était en lien avec Rock'n Folk mais qui n'était pas joint au magazine qui était en dehors de Rock'n Folk et en fait dans ce lien j'ai trouvé enfin dans ce livret plutôt j'ai trouvé toute la discographie de Cure et tous les groupes qui ont influencé Cure puis les groupes que Cure a influencé et parmi les groupes qui ont influencé Cure j'ai trouvé cet album c'était les albums plutôt parce que les groupes en fait il y avait quelques albums qui étaient considérés comme les précurseurs de Cure donc il y avait Echo and the Bunnymen et il y avait également un album de Joy Division nommé Substance qui est en fait un album avec les singles de Joy Division donc là Echo and the Bunnymen en fait ils sont au début de leur carrière enfin au début je pense non c'est plutôt la moitié de leur carrière parce que l'album date de 84 et ils ont débuté leur carrière fin des années 70 début 80 donc ils sont pas tout à fait au début ils sont ils ont déjà un peu amorcé avec quelques albums je crois que celui-ci c'est le quatrième il me semble en tout cas Ocean Rain c'est un album si vous aimez le lyrisme lyrisme ou lyrisme je sais pas comment on dit et bien allez l'écouter parce qu'en fait on a un truc qui fait la différence comme je le disais vite fait sur une vidéo où je tirais les cartes rapidement j'étais tombée sur celle-là et je présentais rapido l'album là je vais plus insister mais en réalité si vous verrez qu'un orchestre ça fait la différence avec un synthétiseur parce qu'il y a beaucoup de groupes qui utilisent le synthé pour faire des on va dire des riffs enfin des riffs je sais pas comment on dit des des nappes orchestrales dans leur musique là les nappes orchestrales elles sont faites avec des vrais concertistes hop j'approche la photo si vous pouvez regarder voilà donc on voit vraiment que là ça a été enregistré au studio des dames à Paris et au studio Amazon à Liverpool et bah il y a en fait il y a carrément un orchestre avec un chef d'orchestre qui a arrangé qui a aidé aux arrangements et donc en fait dans cet album quand on écoute cet album on a d'abord en premier le son très marqué de la guitare de Wild Sergents qui a tendance à avoir un jeu très psychédélique et en même temps assez ciselé mais en même temps assez je sais pas comment dire ciselé fluide à la fois donc un jeu de guitare qu'on reconnait vraiment puisque Wild Sergents il a une façon de jouer qu'on reconnait il a je sais pas comment expliquer ça ça va faire les enfin je sais pas comment dire je suis désolée pour la description à deux balles mais bon pardon je me fais marrer toute seule parce que je sais pas comment décrire ça mais on dirait qu'en fait il fait pas du slap mais il fait pas non plus de la mandoline comme pourrait faire le guitariste de And also the trees Justin Jones qui a tendance à faire un peu du ting 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 qui fait mandoline un peu et ben lui Wild Sergents je sais pas il a l'impression qu'il gratte mais il gratte il gratte avec peut-être je sais pas il doit avoir un médiator un super bon médiator j'en sais rien enfin en tout cas il a un jeu assez incroyable qui s'étend en plus ça fait des nappes vraiment de guitare ça s'étend et c'est en plus incisif en plus de ça voilà et la voix de Ian McCullough qui est une voix alors mais mon dieu mais la voix quoi the voice de la new wave la voix de Ian McCullough qui est méconnue malheureusement on est toujours en train de nous porter Bruno au nu là un chanteur du tout les gens sont toujours en train de d'être là mais Bono Bono Bonobo excusez-moi mais Bono chante très bien mais franchement il y en a un qui mériterait à vraiment avoir son palmarès c'est quand même Ian McCullough désolé il est plus connu en Écosse et en Angleterre peut-être en Irlande je sais pas vu que les rapports Angleterre-Irlande sont pas très bons je sais pas si il est prisé en Irlande en tout cas Ian McCullough mais c'est vraiment c'est le dieu pour moi le mec il chante c'est magnifique comme il chante désolé j'en tartine des couches mais vraiment c'est pour vous dire si vous aimez les voix alors là je parlais de la voix de chanteur de Stollerm bon qui était une voix assez grave qui avait tendance à tanguer entre Robert Smith et Trent Reisdor là on est dans une voix qui ressemble fortement à celle de Jim Morrison des Doors d'ailleurs il a souvent été comparé à Jim Morrison des Doors mais il y a un truc plus tranchant Ian McCullough a une façon de chanter un petit peu plus acerbe par rapport à celle de 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 Jim Morrison des Doors qui est un peu beau ça fait un peu gros nounours un peu comme il chante des voix Morrison des Doors dit pas qu'il chante mal il chante très très bien mais ça fait un peu bon bon alors que lui Ian McCullough j'ai pas de photo de lui ça m'énerve si j'avais comme David Bowie je pourrais dire voilà mais là j'ai pas de photo de Ian McCullough en fait la seule photo peut-être que je regarde s'il n'y a pas une photo de lui mais si mais si j'ai une photo de lui là voilà une photo de lui dans l'album Evergreen hein qui est un peu plus récente qui est un peu moins vieille il y a il y a une photo aussi de de Will Sergent ici donc le fameux guitariste que je vous disais qui a vraiment un jeu incroyable et une photo de Les Pattinson le bassiste voilà mais Ian McCullough regardez une photo aussi où il descend d'un hélicoptère voilà photo où il descend d'un hélicoptère ça fait un peu U2 comme photo c'est un peu le même style de photo que U2 en noir et blanc avec les membres du groupe qui font leur vie ils prennent l'hélicoptère mais ils ont bien de la chance mais voilà on a quand même Ian McCullough il est plutôt pas mal de sa personne en plus il faut dire et et ben il a une voix mais tranchante mais en même temps grave très grave très belle la basse de Les Pattinson je saurais pas comment décrire la basse de Les Pattinson est-ce que c'est plutôt rond plutôt j'essaie de d'entendre dans ma tête un morceau si il y a des morceaux dans Even Up Here ou vraiment la basse il assure il assure il a un jeu de basse assez discret qui soutient bien le reste mais il a quand même un jeu de basse aussi lui de son côté assez cinglant assez incisif après je sais pas trop ce que c'est devenu sur les derniers albums mais en tout cas bon ils ont un jeu qui s'accorde Will Sergent et Les Pattinson généralement le guitariste et le bassiste ont un jeu qui s'accorde plutôt bien c'est ça qui fait que ça marche dans les groupes en général c'est quand même une bonne symbiose batterie basse guitare de triangulaire la triangulaire courante quant au batteur il a changé plusieurs fois mais Pete De Freitas qui jouait dans les premiers albums donc Evan Upir et Crocodile ce que j'ai pas ici lui il avait un jeu très bon alors après je sais pas après ils utilisent peut-être un peu plus des batteurs d'appoint qui viennent régulièrement puis qui repartent ou bien je sais pas s'ils en ont gardé un j'en sais rien parce que là j'essaie de regarder s'il y a un s'il y a un batteur qui s'est joint à eux dans ce truc là alors là il y a des paroles mais j'arrive pas à voir Michael Lee un certain Michael Lee qui est venu à la batterie et sur Flowers et sur Flowers qui c'est qui est à la batterie ils le disent pas alors ça j'aime bien aussi ah si ils le disent quand même il y a Vincent Jamison ouais c'est Vincent Jamison sur Flowers bon bref ils ont toujours eu des batteurs qui se sont un petit peu relayés les uns après les autres puis Defretta c'était quand même très bon voilà alors sur les morceaux et bien franchement ils sont tous absolument à écouter il n'y en a aucun à jeter l'éponyme The Killing Moon qui est très connu The Killing Moon will come too soon bon bah voilà Fave up against your will bref ça c'est un morceau vraiment incroyable The Killing Moon qu'il faut connaître Nocturnal Me Nocturnal Me regardez la pochette imaginez-vous un son qui correspond à ça Nocturnal Me c'est le morceau qui illustre dont la pochette j'arrive plus à parler que la pochette illustre parfaitement et là et et vice versa la pochette illustre bien le morceau et le morceau illustre bien la pochette voilà super j'ai fait ma petite blagounette donc je suis contente donc après ben il y a un morceau aussi alors que je vous conseille d'écouter aussi si vous aimez les morceaux minimalistes où il y a peu d'instruments et où il y a aussi des parties qui peuvent comment dire sur ce morceau il y a des il y a des endroits il y a des parties il est très particulier ce morceau c'est Thorn of Crowns ce morceau là donc c'est alors ça par contre c'est pas cool ils ont pas mis les numéros donc un deux trois quatre c'est le cinquième la cinquième piste Thorn of Crowns écoutez-le parce qu'il est long il fait cinq minutes il y a des parties avec presque rien il va y avoir un truc de guitare et puis un silence et puis la voix de Mike Kulok qui va faire comme ça et puis en fait c'est un morceau vraiment qui est pas radiophonique du tout et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est un groupe beaucoup moins connu que U2 c'est que les morceaux sont pas radiophoniques un morceau qui fait cinq minutes bon U2 New Year's Day à la base ils faisaient cinq minutes mais ils l'ont raccourci en format radio eux ils auront jamais raccourci leur morceau Thorn of Crowns en version radio faut pas leur demander ça ils vont vous rire à la figure si vous leur dites faites nous un format radio c'est pas un groupe qui fait du format radio c'est pas un groupe qui est là pour épater pour épater la ménagère du coin enfin je veux dire enfin désolé pour la ménagère du coin mais voilà bon bah j'approche les 20 minutes alors vraiment je vous conseille aussi fortement Ocean Rain le dernier morceau qui est très long lui aussi cinq minutes dix et qui est vraiment très doux très calme très presque c'est une ambiance de rêve c'est flottant c'est à la fois nocturne à la fois flottant à la fois c'est majestueux c'est magistral dans tous les sens du terme il y a une majesté dans cette musique dans la manière de chanter Diane McClough dans l'orchestre qui accompagne on a vraiment on entend vraiment l'orchestre complet on entend les volutes avec les violons tout ça donc vraiment je vous conseille fortement fortement de l'écouter de bout en bout vous pouvez inverser les plages contrairement à Stoller où ça s'écoutait tout d'une pièce là vous pouvez inverser les plages c'est pas gênant ça garde une cohérence mais si vous avez envie d'écouter Seven Seas avant Yo Yo Man par exemple bah vous pouvez il y a des morceaux très plutôt courts Crystal Days par exemple il y a des morceaux Seven Seas 320 qui ont un format radio mais qui sont jamais passés enfin ou s'ils sont passés c'est en Grande-Bretagne c'est pas en France je pense et vraiment c'est de la musique je pense que c'est la musique pour tout amateur de New Wave qui se respecte la musique des coins de Bunnymen elle fait penser un petit peu à des U2 du début tout en étant quand même beaucoup plus profond ça peut faire penser à Simple Minds du début aussi les albums des Simple Minds mais les tout premiers un truc de New Wave la voix de comment il s'appelle Jim Kerr aussi est assez profonde des Simple Minds et bah là on a une voix profonde comme celle de Jim Kerr mais avec des accents des plus grandes une plus grande tonicité je sais pas si ça se dit tonicité bref vraiment je vous le conseille amplement je vous remets la pochette juste pour le plaisir des yeux sans ma tronche voilà Ocean Rain c'est l'album par lequel il faut découvrir absolument Echo and the Bunnymen et un autre album avec lequel vous pouvez aussi découvrir Echo and the Bunnymen c'est Crocodiles qui est dans une veine beaucoup plus punk parce que là on est arrivé dans une veine quand même un peu plus New Wave nettement plus New Wave le prochain album que je présenterai et bah ça sera Eins zur Zeinde Neubauten voilà je sais même pas la signification c'est quand même dingue c'est un groupe que j'adore et je sais même pas ce que ça veut dire j'ai pas fait allemand au collège j'ai fait espagnol mais bon vraiment ouais super top album de enfin les albums la flopée d'album aussi de Eins zur Zeinde Neubauten j'arrive de plus en plus à force de le dire ah non j'ai pas dit le U j'ai dit U Eins zur Zeinde Eins zur Zeinde Neubauten Neubauten à très bientôt pour bah justement la la description de cet album qui a pas de nom ça c'est un oeil voilà c'est pas l'oeil de Soron c'est l'oeil de Blixa Barguel je crois non c'est pas Blixa Barguel comment il s'appelle le mec de ouais c'est ça c'est l'oeil de Blixa Barguel je crois bien à bientôt à bientôt